qui t'a dit de cliquer sur cette vidéo qui t'a dit tu as le droit de faire ça je crois pas moi bref c'est safex aujourd'hui on se retrouve sur gt second line 1.50 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage encore une fois et donc pour cette tenue modée vous perdrez toutes vos tenues toutes les tenues que vous possédez à l'instant vous les perdrez toutes à part celle que vous portez sur vous donc pour commencer la tenue vous allez vous rendre comme d'habitude en session sur invitation mais par contre pour cette tenue vous devrez posséder le jogger violet comme moi à l'écran donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description pour voir le jogger violet et orange facilement et pour ceux qui ne savent pas la vidéo fin le glitch pour voir le jogger violet et orange est toujours fonctionnel vu que je l'ai fait récemment pour cette tenue une fois fait donc sur mutation vous appuyez sur option les dents en ligne activité jeu activité créé par rockstar mission et vous lancez un travail de titan l'activité la plus buggé du jeu une fois lancé dans les paramètres vous ne changez rien vous appuyez juste sur confirmer les paramètres et vous faites jouer en solo une fois l'activité lancé vous sortez le téléphone et vous quittez l'activité par le téléphone il va falloir quitter quand vous allez spawn vous allez vérifier si vous êtes toujours en session sur invitation si c'est le cas c'est parfait mais vérifier au cas où on sait jamais une fois fait vous allez mettre en apparition dernière position comme moi à l'écran et une fois fait vous allez mettre un tenu que vous ne voulez pas perdre sur vous comme à l'écran la tenue que je porte en ce moment je ne veux surtout pas la paire du coup je le garde sur moi une fois fait vous allez des tenues et vous allez supprimer maximum les trois quatre premiers emplacements de vos tenues donc que vous supprimez toutes vos emplacements ou juste les trois premiers ou les quatre premiers il n'a aucune importance car vous partez quand même toutes vos tenues une fois fait vous allez appuyer sur option aller dans un ligne et vous appuyez sur changer de personnage une fois que vous saurez de le choix des personnages si votre personnage principal masculin se trouve à droite vous ne pourrez pas faire le glitch il faut que se trouve obligatoirement à gauche comme moi l'écran sinon ça ne marchera pas et donc là vous allez créer un personnage secondaire féminin qui se trouve à droite comme moi l'écran mais s'il est déjà créé vous allez supprimer supprimer pour en créer un tout nouveau donc là j'appuie sur x pour modifier ce tout nouveau personnage je sais plus parler voilà donc vous le modifier vous acceptez ce message d'alerte donc si c'est un homme comme à l'écran vous allez changer le sexe en femme et vous appuyez sur sauvegarder et continuer vous donner un nom et vous prenez une photo quand vous allez à spawn vous allez vérifier que vous êtes bien sûr invitation si vous exponez en public c'est que vous avez raté le glitch donc une fois sur invitation vous allez vendre dans un magasin de vêtements et aller dans les hauts une fois d'aller haut vous allez vendre dans la catégorie des blousons courts cuir et vous mettez le cuir sn géométrique or fermé 4 sur 19 vous les mettez une fois l'avoir mis vous allez les pantalons et pantalons 12 sports et vous mettez le pantalon ample léopard 1 sur 54 une famille vous rendez maintenant dans les chaussures dans les bottes et dans les bottes vous mettez les bottes ouvertes usées noires 32 sur 94 une fois fait une famille vous vous rendez dans les accessoires dans les gants et dans les gants vous allez mettre comme d'habitude des tactiques claire forêt 4 sur 64 vous les mettez une famille si vous portez d'autres d'autres accessoires sur vous tels que les bracelets les écharpes les boucles d'oreilles peu importe vous allez les enlever vous devrez avoir aucun accessoire sur vous à part les gants une fois fait vous pouvez sauvegarder la tenue ou tout promet en placement et une fois sauvegarder on passe à la deuxième et pour la deuxième tenue vous et vendre à nouveau dans les eaux dans la catégorie des vestes de costumes ajustés et vous mettez le blazer marin noir 11 sur 34 une famille vous allez ouvrir votre menu interaction et vous allez dans les d'inventaire dans protection la protection vous allez mettre la protection lourde dans un fichier celle-ci vous la mettez une famille vous sauvegarder la tenue au deuxième en placement une fois sauvegarder on passe à la troisième et dernière tenue et donc pour la troisième tenue vous allez vendre à nouveau d'aller haut mais là je veux juste enlever vite fait les gilles par balle pour montrer quel shirt faut mettre on vient d'aller haut d'aller des besoins de sport vous allez mettre la doudoune vers aux 99 sur 110 vous le mettez une famille vous restez toujours d'aller haut et vous vendez des t-shirts trafic d'armes et vous mettez le t-shirt retroussé bleu pixel 22 sur 60 une famille donc là vous allez de nouveau ouvrir votre menu interaction aller dans inventaire protection et donc là vous allez afficher la protection que je portais tout à l'heure donc celle ci la protection lourde vous les mettez et vous la sauvegarder au troisième emplacement une fois sauvegardé vous allez vérifier que vous avez bien votre tenue sauvegarder donc on a la première qui est celle-ci la deuxième avec le j par balle noir et la troisième avec le j par balle vert celui ci une famille fait une fois fait vous allez appuyer sur option aller dans un ligne éditeur une fois que vous serez dans le mode éditeur comme comme à chaque vidéo à chaque thème modé comme d'habitude vous devez créer une course donc là vous appuyez sur créer une course ensuite course terrestre et donc là vous remplissez partout où il ya des points de sélection rouge titre description photo vous mettez ce que vous voulez il n'y a aucune importance ensuite un type de parcours vous allez mettre parcours ça ira beaucoup plus vite vous le mettez une famille maintenant vous placer la zone d'activation et des points de passage mais attention il faut que la course fasse plus de 1 km moi je la mets toujours à 1 km 2 comme ça je sais bien sûr de réussir du premier coup et puis vous testez la course une fois fini de tester la course vous acceptez le message terminé une fois que c'était le message vous allez appuyer sur option aller dans en ligne et vous appuyez sur choisir personnage donc une fois que vous seriez à nouveau le choix des personnages et une fois que vous seriez le choix des personnages vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve à droite donc faites très bien attention à pas supprimer votre personnage homme qui se trouve à gauche car sinon vous parterez tout et ça serait vraiment très bête donc du coup faites comme moi faites gauche droite que je droite plusieurs fois comme ça vous êtes bien sûr d'être sur le bon personnage à supprimer donc là vous appuyez sur carré vous remarquez supprimer sans majuscule et sans espace à la fin vous allez voir ce message qui va apparaître et il va s'enlever tout seul une fois que ce message se sera enlevé vous allez appuyer sur rond pour retourner à mot d'histoire donc la puissance ronde peu importe avec quel personnage vous spawnez il ya aucune importance une fois mot d'histoire vous allez appuyer sur option aller dans en ligne jouer à jeter online session sur invitation et donc une fois que vous serez dans une session sur invitation vous verrez que vous aurez pas la tenue directement sur vous donc c'est normal vous inquiétez pas du coup une fois voir respawn vous allez vendre dans un magasin de vêtements pour déjà sous-vorder la tenue que vous ne voulez pas perdre sur vous au tout dernier emplacement une fois fait vous allez vérifier que vous avez les tenues du personnage femme sur votre personnage homme comme à l'écran donc 1 2 3 je les ai bien donc c'est parfait normalement vous aurez pareil si vous avez réussi donc une fois fait une fois que vous avez les tenues vous éventer d'aller haut une fois d'aller haut vous vous rendez dans la catégorie des maillots de course et vous mettez le même maillot de course que moi donc vous mettez celui ci le maillot motocross rayures 12 sur 17 une fois le maillot mit vous allez appuyer sur option aller dans en ligne activités joueurs activités créé par orkstar versus et vous lancez l'activité ripoux donc pour lancer l'activité vous avez besoin d'un ami mais si vous n'avez aucun ami de connecté vous pouvez appuyer sur invitation auto ou alors rejoindre ma communauté ce ps4 pour vous entraider elle sera marquée en description donc une fois que vous saurez d'aller paramètres vous allez mettre possédé d'un vêtement donc la vêtement mettait possédé faut pas oublier c'est très important une famille vous pouvez confirmer les paramètres et inviter un ami donc moi je remercie et nasox danzak et lolo de m'avoir rejoint vous lancez vous descendez sur tenue possédé et vous faites une fois flèche droite une deuxième fois et une troisième fois et vous aurez votre tenue modée sur vous il ne reste plus qu'à vous mettre près et vos amis aussi vous lancez une fois lancé vous allez ouvrir votre menu interaction vous descendez sur style vous allez dans accessoires et vous faites soit flèche des coches ou flèche droite sur matériel pour mettre une oreillette ou un recycleur vous mettez le nom des deux une famille vous quittez l'activité par le téléphone une valeur quitter vous aurez la tenue modée sur vous en respondant donc là je respawn et j'ai bien la tenue modée sur moi du coup ce qui vous reste à faire c'est d'aller la sauvegarder où vous voulez magasin de vêtements à votre appartement ou l'amination peu importe où vous la sauvegarder donc là moi pour ma part je me suis rendu à l'amination car c'était le plus proche de moi donc là je sauvegard la tenue à l'emplacement que je veux et une fois sauvegardé vous allez vous rendre à votre appartement pour ajouter un masque et un casque à la tenue donc dans votre garde-robe une fois dans votre garde-robe vous allez vous rendre d'aller tenue d'aller tenue de guerre d'arène seconde pot et dans ce compte vous allez mettre celle ci la communion astral bleu et verte car celle ci c'est celle qu'on porte sur nous sur la tenue dont vous la mettez une famille on va faire le glitch du télescope donc vous courez devant le télescope tout en spamant la flèche droite votre masque va s'enlever vous ouvrir votre menu interaction une fois ouvert vous allez dans style tenue et la tenue vous allez sélectionner la tenue modée vous la mettez une famille vous éloignez du télescope et vous aurez le masque qui va apparaître avec la tenue donc là une fois fait on va en refaire le glitch pour mettre un casque avec du coup on refait le glitch du télescope vous rouvrez votre menu interaction vous allez dans style accessoires et donc là dans les casques on va mettre un casque pare-balles noir mais pour ceux qui l'ont violée vous pouvez le mettre ça sera beaucoup plus beau vous le mettez vous éloignez vous allez voir que vous n'aurez pas la tenue sur vous du coup vous refaites une troisième fois le glitch du télescope et donc là vous ouvrez votre menu interaction aller dans style et vous sélectionnez la tenue modée vous éloignez et vous avez le masque avec le casque pare-balles qui va apparaître avec la tenue et donc du coup il ne va se plus qu'à aller la sauvegarder et la tenue sera totalement terminée après vous pouvez rajouter le sac des braquages juillet si ça vous plaît mais moi sur ce maintenant je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aurait aidé c'était sa fixe c'est le monde bis